C'est parti pour attaquer et découvrir Pharao New Era qui est un jeu, comme je vous le disais, de city building Nous allons gérer notre civilisation, notre colonie appelez ça comme vous voulez tout en vivant les différentes étapes de l'âge Je ne sais pas combien de temps est référencé mais apparemment il parlait de 4000 ans J'aime beaucoup C'est un jeu qui est très connu de son vrai nom originel, on va dire, c'était Pharao qui est sorti en 1999 Moi je ne l'ai pas connu à cette époque-là Pas du tout Et bon, je vais au tard que jamais J'ai envie de vous dire Donc je ne pourrais pas vous faire un comparatif avec le jeu avant Et par contre on peut déjà le découvrir ensemble maintenant Déjà très bon point qui est super agréable, il est en français J'avoue pour les jeux comme ça de gestion simulation c'est quand même plutôt agréable C'est quand même plutôt agréable Alors niveau paramètres, pour l'instant je m'étais juste occupée du son Donc si jamais il y a un petit souci de son, n'hésitez pas J'avais vu au niveau de l'interface qu'il est très probable que je sois mieux en bas Coucou Spanier Voilà, en gros je vous cacherai moins de choses en me mettant là Et puis, voilà, on va cliquer sur jouer Je vais découvrir vraiment en même temps que vous Je n'ai rien fait, rien vu Juste, voilà, on découvre On fait une famille Ouais, on fait une famille Nom de famille Kikou Vas-y Vas-y, un avatar Alors Ok En vrai, les Kikis, ils sont souvent bleus Il est bien celui-là J'aime bien Vas-y C'est une famille Kikis C'est parti Ok On a Un mode de jeu Ah non Pardon Je ne l'ai pas vu Kikam Bakasab est important Donc là C'est C'est pour se lancer des défis Lancez-vous des défis grâce aux missions Pour construisez la cité de vos rêves en mode Bakasab Donc finalement Est-ce que là-dedans Tu n'aurais pas deux genres de gameplay Il apprendra le mot de campagne Oui Il nous parle de nos 4000 ans Voilà D'histoire égyptienne C'est beaucoup Ça fait beaucoup d'éléments Allez On découvre Alors Période Pré Oui Le mot Tranquillement Période Pré Dynastique Pré Dynastique Ok Salut Salut Eh bien je D'accord Nos problemos Il n'y a pas de problème Tu peux toujours appuyer sur le clavier mon chat Vraiment ça me fait plaisir Je me rappelle encore dimanche dernier Quand tu as à table Et que tu as changé le bureau Windows On peut On peut recommencer Vraiment j'insiste Tu peux bien poser ton fessier S'il te plaît Il s'en fout C'est terrible Il recommence On va y arriver Bien sûr Donc on est en 3500 3050 BC Donc ça Alors Si Avant je n'ai vu qu'il On est d'accord C'est genre Before Christ Je ne sais pas Je ne suis pas Je suis tellement habituée On voit assez que Je pense que c'est ça Jésus-Christ Alors votre famille commence La période pré-dynastique A la tête d'une petite bande de nomades Qui découvre les trésors De la civilisation Grâce à votre règne L'Egypte pourra devenir Une très grande nation On est d'accord C'est bien avant Jésus-Christ Alors par contre C'est très probable Ce n'est pas un univers Je vous avoue L'Egypte La culture de l'Egypte Ce n'est pas du tout Un univers Que je l'ai étudié En partie A l'école Comme beaucoup de gens Mais Ce n'est pas un univers Qui m'a le plus Que j'ai le plus Accroché Donc Si jamais Je massacre des mots Ce qui va très probablement arriver N'hésitez pas à me le dire Gentiment S'il vous plaît Mais Ils ne me voulaient pas trop Voilà C'est tout ce que je voulais dire Parce que là Vous voyez Le hombos Pourquoi pas Mais ça là Nup J'en a compris C'était Lélie Pas que Mais oui Ça fait partie des trucs Que j'ai plus accroché Et encore A l'école Ce n'est pas trop un truc Qu'on étudie Mais dans l'Egypte C'est vrai que ce n'est pas quelque chose Que j'ai beaucoup accroché Là je suis quand même curieuse De découvrir le jeu Parce que c'est bien aussi De découvrir un peu D'autres univers Mais Je ne suis pas une grande fan De l'Egypte Bon Un vilain gêné On est en moins 3500 En petite province Condition de victoire Il faut avoir 6 cabanes rudimentaires Niveau 3 Pas d'autres éléments Alors vu qu'ils disent De passer 4000 4000 ans d'âge Est-ce que finalement On va avancer Palier par palier Comme ça C'est cool J'aime bien J'aime bien J'aime bien Les touches Je n'ai pas touché Parce que c'était des gens Ils étaient tués Je me suis dit Que c'était ok Bienvenue dans l'Egypte ancienne Terre des pharaons Vous allez prendre part A l'histoire De l'une des plus grandes Civilisations Que le monde Est jamais connue Une histoire Qui couvre Plus de 15 siècles Vous dirigerez Une famille Génération Après génération Depuis sa naissance Dans la préhistoire Égyptienne En passant par Les balbutiements De la civilisation Jusqu'à l'établissement D'un empire Unique Et puissant Et même Au-delà Votre histoire Commence sur les berges Du Nil Dans une région Appelée Nupte Alors qu'une petite Confédération De clans Tente tant bien Que mal De survivre Dans un environnement Hostile Votre famille Est à la tête De cette petite Communauté Ce village A en priorité Besoin d'habitation Pour que les égyptiens Puissent s'y installer Il lui faut également Des chemins Permettant aux habitants De circuler facilement Ok Habitation Chemin Ça va c'est facile Condition de défaite Puisqu'il y a victoire Mais il y a défaite aussi La mission est un échec Si votre dette Descend sous la barre Des 5000 D'ébène Gardez toujours un oeil Sur votre trésorerie Très bien Sachant que là On a 5000 D'accord Et comment on se fait De l'argent Début modeste Ce village Aura d'abord Besoin de logement Pour offrir aux colons Un cadre de vie convenable Puis d'un réseau routier Pour permettre A ses éventuels habitants De se repérer facilement Et efficacement Construisez des zones Résidentielles Et vous ne tarderez pas A voir débarquer De nouvelles têtes Un endroit Faut utiliser Le mode construction Faites glisser Pour placer Une zone d'habitation On peut faire Si on peut faire Des carrés On peut en faire Combien déjà 5 Non 6 5 On est de 6 Ça va que ça coûte pas cher C'est 10 la maison Ah non je veux pas supprimer Je veux partir Pas du tout Faut que je recouvre tout Faites un clic droit Pour quitter Mode construction Très bien Selectionnez la touche De route Sur le panneau Ah non Et c'est pour construire De longues portions De route En une Et hop Très bien La route du royaume Le chemin par lequel Les migrants arrivent Dans votre cité Est connu sous le nom De route du royaume Les migrants doivent Toujours pouvoir passer Sur la route du royaume Aux zones résidentielles De la cité Si vous isolez Un quartier De ce lien vital Avec le monde extérieur Ces habitants Pardon je répète Ces habitations Disparaîtront Il faut imparativement Qu'on ait un lien Avec l'extérieur Faites venir des immigrants Jusqu'à ce que votre cité Comptabilise 200 habitants Sachant que pour l'instant On en a 24 Et on peut avoir Les autriches aussi Un animaux Pour l'instant C'est une toute petite zone Mais on se mette Erganis J'imagine Si on peut accélérer Yes Il fallait jusqu'en x5 Accès à l'eau Pour faire évoluer Leur maison Vos habitants Auront besoin D'un accès Basique à l'eau Des puits bien placés Leur fourniront Tout ce dont ils ont besoin Et puis Devait être positionné Sur les zones herbeuses Pour fournir de l'eau Sur un rayon De deux cases Donc des puits Service Ah oui d'accord C'est ça que t'appelles La zone herbeuse Parce que moi J'allais dire J'allais te mettre Dans l'herbe Hors zone Mais non C'est des petits bouts D'herbe qu'on a ici Allez Deux cases Un petit gros pour venir Au choix de la catégorie Puis un nouveau Pour cliquer Ah bon Si vous préférez Que toutes les sous-catégories Soit déjà ouvertes Lorsque vous sélectionnez Une catégorie Vous pouvez le définir Dans les options Ceci n'a aucun effet Sur Nuct Mais les modifications S'appliqueront Aux missions suivantes D'accord Si on veut avoir Toute l'interface d'ouverte On peut Fait évoluer vos maisons Jusqu'à ce que 250 habitants Vivent dans des huttes Sous-vites La population croissante A besoin d'une source Fiable de nourriture Ainsi que de moyens De stockage De distribution Certains animaux Comme les autruches Dans cette région Peuvent être chassés Pour leur viande Ah merde On va pas adopter Les autruches Les greniers Permettent de stocker Le gibier Ainsi que d'autres aliments Tandis que les bazars Distribuent la nourriture Aux habitants du village Ok Donc si tu mets un grenier En gros il te faut un bazar A peu près Exploitation de nourriture Très bien Pavillon de chasse Envoie trois chasseurs Pour préver du gibier De leur proie Et on peut tourner Les trucs Ah il en faut deux Pardon Pour la plupart des structures De travail Ces bâtiments doivent être Situés à proximité D'habitations Et la cité doit avoir Suffisamment de main d'oeuvre Pour les doter En personnel Regardez les bâtiments Faire apparaître un marcheur Cherchez du travail La façon dont il s'anime Lorsque ces marcheurs Passent devant Des maisons occupées Vous pouvez cliquer Sur un pavillon de chasse Désinstaller Pour plus d'informations Ok Les chasseurs vont maintenant Partir à la recherche En cas de réussite Ils ramèneront Les carcasses au pavillon Pour les découper Puis un chariot Les livrera au grenier Au grenier le plus proche Pour les stocker Ça, ça me fait très penser A nous Pour le coup Il vaut mieux Ne pas laisser De grenier à proximité Mais ils auront besoin D'un accès A leur main d'oeuvre Où l'intérêt De les positionner Juste Parce que forcément Si tu le mets trop loin Tu perds du temps Le grenier ça coûte 250 On peut y stocker Poichich Fils Poisson Gibier Céréales Laitue Viande Et Grenade Pas de sang C'est l'ancêtre d'anneau C'est l'ancêtre d'anneau C'est l'ancêtre d'anneau Oui bah oui C'est le même genre de C'est des vœux de simulation stratégique Gestion simulation stratégique Alors vos chasseurs Livrent Pardon Promis je vais pas mourir Vos chasseurs Livrent désormais Le gibier au grenier Mais vous n'avez toujours Aucun moyen De le distribuer A vos habitants C'est là que le bazar Entre en jeu Le bazar Enverra l'un de ses employés Au grenier Pour apporter la nourriture Tandis que son distributeur Le sillonnera les routes Pour la livrer A vos citoyens Finalement il y a Trois Ouais Le grenier Le grenier c'est bien Mais tu mettes la chasse Plus machin Plus Des flèches apparaissent Lorsque vous tentez De placer un bâtiment Près d'une route La flèche verte La flèche verte Indique où le bâtiment Fera apparaître ses marcheurs Et où il réceptionnera Les livraisons de marchandises La flèche rouge Indique le point de retour Des distributeurs Sortant de ce bâtiment Il peut arriver Que les deux points Se trouvent sur la même case Les points peuvent changer Lorsque vous construisez De nouvelles routes A côté de bâtiments existants Vous pouvez les consulter A tout moment Passant simplement Votre curseur Sur la structure Et vérifier Ambulance Distributeurs de biens Ou de services Parcourent un temps Les routes de votre cité Avant de revenir Dans leur bâtiment Lorsqu'ils arrivent A un carrefour Pendant leur marche Ils peuvent prendre L'une ou l'autre direction Pour éviter Que les distributeurs Ne se perdent là Ou ne voulez pas Qu'ils aillent Évitez de construire Un réseau routier Avec trop d'intersections Cela s'applique aussi Aux recruteurs Lorsque vous positionnez Vos bâtiments En conséquence Ils peuvent prendre L'une ou l'autre direction Il dit Genre il ne va pas Calculer la bonne C'est con On ne va pas se mentir C'est con C'est con Oh là ils font la guerre Très bien Barrage routier Super L'un des outils A votre disposition Pour contrôler les marcheurs Et le barrage routier Barrage routier Bloque Distributeurs Et recruteurs Tout en laissant passer Les autres marcheurs Avec Destination de données Métisez les barrages routiers Vous pourrez Même gérer Les cités Les plus tentaculaires Ok Effectivement on a tout intérêt A leur dire ça Parce qu'on ne veut pas Qu'ils aillent par là bas Pour vous assurer Vous assurez que Nubres Existe Aux épreuves du temps Vous devez faire en sorte Que les structures du village Ne prennent pas feu Ou ne s'effondrent pas Sur elles-mêmes Tous les bâtiments Ne sont pas sujets aux risques Mais la meilleure façon De savoir si l'un de Doit être examiné Par un architecte D'un post-architecte Ou un capitaine D'une caserne De pompiers Reste de cliquer dessus Et d'ouvrir sa page D'informations Les maisons par exemple Prennent Prendront feu Si elles ne sont pas Entretenues Mais elles ne s'effondreront Jamais Donc elles prennent feu Et tranquille Ça passe bien Alors Sécurité Placer le bâtiment Où vous ressemble L'architecte On va le mettre là On va mettre la caserne aussi Maintenant qu'ils ont De la nourriture Les villageois Doivent avoir accès A l'eau potable A partir d'un point d'eau Amis de moi Ah oui d'accord C'est encore un autre type D'accord Les points d'eau Doivent à l'instar Des puits Être construits Sur un terrain Avec de l'eau sous-jacente Dont la présence Indiquée par de l'herbe veste Les points d'eau Doivent aussi Être accessibles Des employés Des logements A proximité Une fois fonctionnelle Un point d'eau Enverra un porteur d'eau Pour livrer des seaux D'eau potable A toutes les maisons A proximité Limitées Poitomique Merci pour le lurk Faire appel A numéro 8 Et alors Un point d'eau Dans les zones D'air verte Voilà ça marche Quand même Et si je le mets Là Là il me dit non Voilà Il y avait un régimentaire Pour terminer cette mission Je ne sais pas si Ils ont brassé D'eau Ah bah Ah bah au fait C'est fini Ok Histoire bien joué En alimentant ce village En nourriture Vous avez réussi A surpasser Le rude environnement Égyptien Vous avez contribué A l'essor De cette civilisation Naissante Mission terminée En 11 mois Niveau Niveau ne peut pas Utilisé Normal Ah oui Tu peux changer Le niveau En cours de route D'accord On a pas fait De culture On a pas fait De prospérité Niveau du royaume De 50 Ok On a fait 6 balles Et on a 344 jours Très bien Bah je vous propose De faire une petite pause goûter Et on attaquera La suite La suite Du jour Juste après Là c'était vraiment La petite partie tuto Je sais pas si j'ai à 100% Tout ou bien retenu De manière 100% efficace Mais écoutez On va faire en sorte Que tout se passe bien De toute façon Une petite pause goûter Et on se retrouve juste après A tout de suite Et bah je dois être par là Mais pourquoi tout le monde A pop là Et pas moi Ah il y a un Jean Bouge pas personne Ah ça coûte Bouge pas personne Bouge pas personne Je suis au milieu De l'anneau bleu Je rappelle plus ce que c'est Je trouve trop vite Tournez à gauche Gauche Préparez vous à tourner à droite Tournez à droite J'aurais pu faire un cardage Là faut en profiter Y'a pas Bruce T'es sûr Ah bah il a Oui Tu l'as tué Ah Il est déjà revenu Il est déjà revenu ? Oui Ah on commence par moi Non mais c'est scandaleux ça à quel moment tu me trouves pas la Nintendo Switch avec un écran OLED, ok j'ai pas écrit élan, écran je te l'accord je me suis fait arnaquer la côte doit-elle avoir raison du camion oui en plus elle est raide ça va être tendu allez on y croit on pousse on s'en fout si on passe à 20 bon on s'en fout si on passe à 10 5 ça ne marche pas non je suis tristesse et déception on est bloqué qui c'est qui va aller le plus loin ? attention eh c'est moi c'est toi aïe 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 non c'est très bien là ça va faire mal ouch ah mon petit coeur bat très fort il me récit ça comme pv ah oh oh ah 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 oui Je reviendrais oui en plus t'as du disêt pour me lancer ce coup oui oui j'pare pas ah salut da regardez comme il est beau ce camion nan 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 nan... ouais ouais ça va être un pause que tu fasse un mauvais truc ahaha mais il va où le monsieur il va te coucher toi ce qu'ils foutent les chats tu as fait quoi de ta journée j'ai cliqué sur un cookie j'ai été captivé par le cookie regardez le cookie fait des cookies pour avoir encore plus de cookies tout le temps et le cookie j'ai presque l'impression des fois qu'il devient encore plus gros en fait quand je vois le cookie je suis captivé par le cookie le cookie et la vie le cookie voilà c'était non c'est bien j'aime le cookie vas-y viens te battre hey hey oh c'est la racaille des fonds marins toi ouais ouais je connais il a bien piqué mon goût mort car bien gagné nous ça parle de goûter je suis à putin le con à putin ya benoît oh ya 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 Oh non... Oh, j'ai vu toute la fête. Oh non, j'ai éclaté le cul. Il y a un petit amion, et là, c'est le drame. Je suis noté raisonnable. La finalité des guerres. 45219 et moins 1290 XP. Il n'a pas l'air de beaucoup marcher. Je vais les aller. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça me paraît bizarre, cette histoire. Pourquoi les animaux, ils volent ? Ah non, on avance, c'est pas elle. C'est tout. Mes modes, ça fait quand même... ... Un petit paquet de modes, quand même. Tournez à droite. Oui, tu l'as dit deux fois. Tournez à droite. Mais c'est bien. Tu peux me le dire ! Ah ! Je ne ramènerai pas ces voitures à mon bord sans une petite rayure. Il y a peu de chance. Tournez à droite, puis continuez tout droit. Droit, gauche, je ne sais plus. Je suis en roue libre. Je suis en roue libre et je n'ai pas eu d'accident. Allez, t'as eu. Bonne nuit, Tia. Salut. Oh, c'est une grosse merde. Bah t'il y a un... Il sait qui a fait ça ? Je ne sais pas, mais il a dû se retenir longtemps. T'as fait quoi ? Qui a fait caca ? Ah ouais. Et pourquoi tu m'as mis un coup de poing ? Eh ? J'ai rien fait ! Ça pose un problème ? Bah disons que c'est... C'est ma surprise. Je vais me l'acheter dessus. J'en étais sûr. Bah non, mais regardez, il est presque aussi gros fort quand même. Tu viens plus où je suis, t'es con ? Fin... T'es super con. T'es con. Fin, il est fort. Non mais il a mordu un petit sur le carré où je l'étais. Fin... T'es con. Stop, j'ai vu un truc. Qu'est-ce t'as vu ? Qu'est-ce t'as vu ? J'arrête. Je ne touche plus. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Rêve de l'une a vu quelque chose. Je ne touche plus. C'est Benoît, il a pillé un cookie. Oh ! Benoît ! Bon du coup, j'en reproduis. Benoît, fais un trou dans la caisse ! Aïe 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 ! Ouais, je vois les phares. J'ai vu les phares se rapprocher très... Très fortement, tout d'un coup. Il y a beaucoup de lumière. Aïe aïe aïe. C'est vrai que je peux les klaxonner. Chauve là ! T'es qui ? Et là, je vais prendre une amende pour ta page nocturne. Ah 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 ! Sur les mains ! Ouais ! Eh ben, je dois être par là. Mais pourquoi tout le monde a pop là et pas moi ? Ah ! Il y a un Jean ! Bouge pas, personne ! Ouais, ça coûte ! Bouge pas, personne ! Bouge pas, Yvain ! Bouge pas, Yvain ! Préparez-vous à tourner à droite ! Tourner à droite ! Ah j'aurais pu faire un carnage ! Euh, let's go ! Là faut en profiter, y'a pas Bruce ! T'es sûr ? Ouais ! Ah bah il a... Oui, tu l'as tué ! Ah, il va revenir ! Bien sûr ! Attends-toi ! Quoi ? Il est déjà revenu ? Ah 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 ! Ah 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 ! Tu l'as mis sur la tête ? Oui ! Je suis Bruce ! Tout, tout ! Ah ! On commence par moi ! Non ! Non mais c'est scandaleux ça ! À quel moment tu me trouves pas la Nintendo Switch avec un écran OLED ? Ok j'ai pas écrit élan, écran, je te l'accord. Oh ! Je me suis fait arnaquer ! La Côte doit-elle avoir raison du tout ? Bébé ? Heureux la Kiki ? Un moment gros Kala ? Encore un énième fail ! En mode euh... Ouais ouais je dois faire un Kala ouais ! Et puis pas du tout ! Si tu me prends une main... C'est mignon ! Mais si tu prends une main comme ça... Nous on peut plus jouer ! C'est ça ! Ah oui ! Il reste mignon ça va ! Bon alors ! Ouf ! T'as cliqué bébé ! T'arrêtes ! De bien noter comme ça c'est plus possible ça ! Hop ! Alors ! Donc ! Mission suivante ! Nous sommes toujours à la même période mais nous sommes maintenant en 3100 ! Avant Jésus-Christ ! Nous sommes à Zis ! Ah non ! Zis pardon ! Je dis le truc là-haut ! Mais non ! On est à Tinis ! Du coup ! Votre ami commence... Ça c'est la même phrase ! Très bien ! Il faut avoir une chaumière ordinaire ! Prince moyenne ! Trop les filles ! Ah si c'est Tis ! Les gens locaux tentent d'étendre son influence à la Basse-Égypte ! Ainsi qu'à toutes les terres bordant le Nil ! Il veut unifier ce royaume sous le règne d'un chef suprême ! L'établissement de Tis comme cité florissante prouvera la puissance de sa confédération et l'aidera à obtenir la suprématie sur la Basse-Égypte ainsi que sur les autres factions en quête de pouvoir ! Mais il faudra pour cela offrir à la population des divertissements et construire de majestueux temples voués au culte de la divinité protectrice de la région ! La construction d'une telle cité nécessite certaines richesses ! Vous trouverez de riches dépôts de mille raies d'or à Tis ! Votre priorité étant de les exploiter ! D'accord ! Euh... Alors... Donc toujours moins de 5000 ! Qui est euh... Origine de... De défaite ! Nouveau départ ! Pensez par rétablir vos logements et fournir à votre peuple eau fraîche et nourriture tout comme vous l'avez fait à Muth ! Tâchez de maintenir une certaine proximité avec ces roches minéralisées au nord-ouest de la carte car vous allez devoir les exploiter ! Vous pouvez supprimer les arbres avec la touche de destruction, mais en plus de vous coûter de précieux d'ébène, ceux-ci ne repousseront pas ! Alors réfléchissez bien à vos actions ! Pensez-vous ! Pensez-vous ! Je garde un peu là-bas ! Ah oui, l'or c'est ici ! Mais le chemin, il est que là ! Bah euh... Construisez les logements et faites les volets pour au moins obtenir 10 sabanes régimentées ! Voilà, c'est là. Non, c'est totalement à part. On peut aussi ralentir le temps, du coup. Je vais peut-être faire tout de suite des points d'eau, je pense. Alors, je ne sais pas quelle est la valeur. Autant les puits, c'est deux cases, mais ça, besoin de main-d'oeuvre. Ça va, ils arrivent. Bon, patience. Installez-vous. Ça, c'est des huttes. Ok. Et après, ils fusionnent, en gros. Ah ouais, ça ne va pas du tout. On va les voir par quatre. On va les voir par quatre, en fait. Ah, mais ils fusionnent encore. Ok. Gestion de la vitesse et attribution des touches. Vous pourrez parfois ressentir le besoin d'accélérer un peu les choses ou de mettre le jeu en pause car il se passe beaucoup de choses en même temps. Toutes les touches dont vous avez besoin se situées sur le panneau en haut à gauche possèdent leurs propres raccourcis que vous pouvez modifier dans les options. Configurez vos raccourcis pour un maximum de confort. Vous, là, ils ont accès à l'eau ou pas ? Je ne sais pas où ils installaient, là, il fait beau chez moi, et où ? Pas de bouffe. Je l'accorde, il n'y a pas de bouffe. Ah, ou alors c'est parce que je n'ai pas fait une route. Bah non, je n'avais pas mis de route, là. Bon, eux, techniquement, il n'y a pas besoin de route, hein. Pour annuler un truc. Effectivement, après, ça va être d'aller là. Alors, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, mais dans tous les cas, il faudra une route qui les amène là-bas. En fait, il y a un truc genre... Alors, là, il doit y avoir un truc qu'il faut que je bloque, voilà. Là, il faut que je bloque parce que sinon, ils vont mettre l'eau n'importe où. Je te l'a dit, dans l'eau, ça ne se stocke pas. Ça ne se stocke pas. Il n'y a aucun accès, je sais, ça vient. Voilà. Après, la bouffe. Les dindons, ils sont là, là. C'est pas les dindons. Voilà. Je vais mettre les accès avant parce qu'après, je vais me faire engueuler à chaque fois. Alors, j'ai mis un pavillon de chance. D'après, on en avait mis deux. On est bonne. Et il nous faut ensuite un grenier et un bazar. Alors, je ne sais pas si c'est des bonnes idées, là, que je suis en train de faire parce que, du coup, je les vois beaucoup tourner en rond, mais je me dis après, vu qu'on va exploiter là-bas, est-ce que ça ne va pas ? C'est pas comme elle se passait ici. Service. Tech et le compil. Ça, j'y retourne. Là, techniquement, lui... Là, il est bien parti. Il faudra positionner d'autres services par là-bas. Bah, ici, tu veux dire ? Tech, ouais, il tournicote un peu dans tous les sens. Il faut obtenir au moins dix cabanes rudimentaires. On est limite. On est limite ? C'est parfait pour que... Là, on est en solide. Ouais, c'est déjà max, là. Tout à l'heure, on n'avait pas plus. Je vais faire des fuites turbines. Ouais, mais du coup... Ah oui, du coup, on... Ouais, si je leur mets un autre barrage, du coup, ils se contenteront... Ah, peut-être. Ça se tient. Comment dire ? Je suis bloquée sur la première étape. Attends, mais ça, c'est quelque chose de merde. Ah non, ça va. Là, on ne pourra pas faire de... Ah si ! Là, au début, c'est rien. C'est rien à bâtir. C'est un beau. Une arrivée de gens. C'est des insolites. Hein ? Tout à l'heure, je savais pas que j'avais une étape au-dessus. C'est pour ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai posé les trucs pour qu'ils améliorent. Ah, cabane en rudimentaire, ça y est. Alors, pourquoi elle, elle est passée cabane et pas elle ? Je sais pas. Elle a 24 habitants et l'autre, elle avait 20. Pourquoi la 24, elle passait pas en rudimentaire, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah. Ah. Ils ont dit... 2. Et un truc pour les protéger. Ouais, du coup, si je fais pause là, je comprends pas cette histoire là. Pourquoi lui, il a évolué et pas l'autre en fait ? Je comprends pas. Alors lui, c'est écrit 19. Mais lui, par exemple, voilà, c'est 25, c'est une hutte. Lui, il a 20 et c'est une cabane. Pourquoi elle, elle est devenue cabane et l'autre, c'est encore une hutte. J'ai mis la meilleure volonté, mais j'ai quand même pas compris. Bazar peut-être ? Bah, tout à l'heure, le bazar avait été posé après. Il y a un accès. Ça va, mais bon. Alors, je sais pas comment on fait l'accès, du coup. Ça. Est-ce que c'est considéré comme un accès ou... Lui, je peux pas. Lui, je peux, mais lui, je peux pas. Il faut vraiment faire le tour, là. Il n'aille de la main. Ah, il y a Enric qui bosse, là. Les gens ont l'air de passer. Ça, par contre, ça a pas l'air de marcher. Pas de main-d'oeuvre à proximité, certes. Il va y aller, là, du coup, ou pas ? Euh... Qu'est-ce qui marche pas dans celui-là ? Déplacer quelque chose ? Déplacer quelque chose ? Déplacer ? Déplacer ? Pas. Tu veux une suggestion ? Tu peux faire une suggestion, oui. Je dis d'en mettre deux. Voilà, main-d'oeuvre. Euh... Une route tout droit vers ta file. Ta vie. Vers ta fille. Ta vie, effectivement, c'est pas pareil. Euh... Ah, ici ? Oui, c'est vrai qu'on peut. Pas idiot. Mais moi, j'avais fait ça, en fait, pour que... Tu vois, là, mes... Cela dit, mes porteurs d'eau, ils partent quand même. Mais c'est vrai que vu que j'ai ajouté une route, c'est normal. Faudrait que ça, là... Vous voyez, ce barrage routier, il faut qu'il saute, il faut qu'il aille ailleurs. T'es obligé de le supprimer ? Euh, merci Groover pour ton follow, bienvenue ! Bienvenue chez les tiki. C'est nul qu'on puisse pas enlever quelque chose. Parce que oui, là, du coup, ça, c'est... Maintenant que j'ai mis un autre truc, c'est plus bien positionné. Oui, il faut qu'il bouge. On va le détruire... Bah oui, mais on le détruit comment ? Parce que t'as... Il disait, ouais, par le bouton... Euh... Ah, ça ? Ok. C'est nul. Parce que moi, j'avais fait ça pour qui ? Cela dit, les barrages routiers, finalement. Ouais, en fait, tu peux pas mettre des barrages... Tu peux pas dire, genre, au monsieur de l'eau, de rester que dans le coin de l'eau, avec les barrages. Il va forcément faire tout le tour, aller vers la mine, machin, et perdre sa vie. C'est-à-dire, dans le sens, perdre son temps, quoi. Par contre, pourquoi personne vient ici ? Pas d'utilité des barrages. Bah, normalement, les barrages, ils disaient que c'était pour empêcher les travailleurs, du coup, de... En fait, ils ont pas notion de leur objectif, genre. Donc, en gros, bah, le machin, le monsieur, par exemple, le monsieur de la mine, Admettons, il part de sa maison, il dit, ouais, 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 vas-y, je vais travailler à la mine. Et bah, il va pas faire, genre, hop, je sors, tac, 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 non. Il va sortir, peut-être qu'il va faire, ah bah, je vais travailler à la mine, et puis il se barre. Enfin, voilà. Genre, il s'en va. Et normalement, les barrages, du coup, c'est censé servir à ça, à cadrer les gens. Comme ils disent à définition, restreint les itinéraires de patrouille des marcheurs doit être construit sur une route. Donc, euh... Non, il est fainé. Il pourrait, peut-être, effectivement... Genre, il s'est perdu. Enfin, mais il le fait tous les jours, quoi. Merci pour le follow, euh... Alors, je... je vais, ça se dit... Ma... Ma Kéké ? J'espère que c'est ça. C'est pas le cas, n'hésite pas à me reprendre. Mais bienvenue à toi, merci beaucoup ! Prenez ce jeu sur le bout des doigts, si t'as besoin d'aide, demande... Et bonjour, pardon. Fais-tu ceci, Groover ? Merci pour ta proposition d'aide, je ne manquerai pas de... Mais euh... De toute façon, je demande, hein, quand même. Là, c'est vrai que c'est des interrogations un peu... Pas voix haute, on va dire. Là, par exemple, ça, je comprends pas pourquoi là, il venait pas. Parce qu'il y a des gens de main-d'oeuvre qui sont venus. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est mal... Pas ? C'est un débiose. Et c'est pour ça que je pense que tout à l'heure, là, mes barrages bloquaient. Mais j'en suis pas sûre à 100%. En tout cas, les barrages, évidemment, tu ne peux pas les spécifier pour dire, le monsieur de l'eau, ben, il va travailler que là, et le monsieur de la mine, il travaille que là. Clairement, là, le monsieur de la mine, du coup, il peut très bien dire, vas-y, un peu pas que je travaille à la mine, et il va aller jusque là-bas. Parce que mon autre... Oh, il est là. Il y a l'actuel maintenant qui a refait la route. Oui, oui, on va voir si ça a quelque chose, mais... J'ai pas l'impression que... Ouais, tu vois, il va, tac, et il rentre pas dedans. Il yole. Lui, il est en stand-by. Attends, lui, il lui faut un truc. Toi, il te faut un truc. Toi, il te faut ça. Toi, il te faut ça. Euh... Attends. Il faut un grenier, non ? Ah non, le grenier, c'est que la bouffe. J'ai l'air. J'ai l'air. Le recruteur qui sort de la mine n'atteint pas les maisons, mais une toute petite cabane juste à côté de la mine. Pense à un architecte parce que les mines... C'est fantastique. Ah, c'est un architecte qu'il faut pour éviter que ça s'effondre. Ah, j'avais pas compris ça. Ils ont dit effectivement de faire. C'était ma seconde étape. Je voulais d'abord que ma main marche, mais... Ils veulent pas travailler. Ils veulent pas les deux. Il est un putain architecte. Tu vois, voilà, le monsieur de l'eau, il vient ici. C'est débile. C'est débile. Et toi, ben, je pense que tu vas avoir accès à un truc. Quel truc ? Qu'est-ce que tu veux que tu n'as pas ? Euh... Qu'est-ce que tu veux ? Toi, ça dit que c'est que de la bouffe. Du contraire, on ne mange pas d'or. Alors, est-ce qu'il faut un bazar ? Mais là, c'est un bazar. Que je n'ai pas construit. Je l'ai dit, peut-être que c'est en standby juste parce que je n'ai pas validé ça. Là, il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui ne lui va pas. Donc... Je vais faire des choses. Je vais te mettre là. Là, tu en as juste devant toi. Pas de raison que tu veuilles plus là. On va voir s'il faut en mettre un ici. Quelqu'un veut bien aller travailler dans ma mine, s'il vous plaît. Apparemment, c'est là qu'il vient poser. Alors, l'or est une ressource spéciale stockée dans le palais. Un bâtiment unique qui abrite également la trésorerie de la cité. Vous ne pouvez construire qu'un seul palais impérativement sur une zone herbeuse. Chaque porteur d'or qui atteint votre palais ajoute sang d'ébène au fond de la ville. Vous n'aurez plus à vous soucier des dettes avec ses revenus réguliers. Clairement, le palais, c'est la thune. Putain là, 900. Ah ouais, 900 quand même. Il faut être dans l'air. On va remodifier un truc. Vas-y, tu peux y aller. Fiction par milomètre. Milomètre, pas bon. Le stockage d'espèces entraîne fatalement un risque de vol. Les gendarmes d'un poste de police peuvent aider à réduire les pertes dues au vol en patrouillant dans les rues. Il faut prévenir le crime en maîtrisant les criminels qui rendent compte. La meilleure façon de vous préserver reste cependant de contenter votre population avec une alimentation adéquate, des soins de santé et des emplois. Donc, attends, pause une seconde. On va ici, là. Tac. Ce qui fait que... On va modifier. Attendez, lui, il a de la thune. Vas-y, passe. Voilà. Pas de risques que je serais perdu comme ça. Toi, tu pars. Et... Architecte. Non, service, pardon. Service, architecte. Voilà. Là, il... C'est bien. Va direct au palier. C'est pas... Marqué aucun accès quand tu as posé, c'est normal. Mais non, je sais pas pourquoi elle marchait pas, ma mine, là-bas. Je... Je l'explique pas. J'avais tout mis. Vas-y, pose une maison à côté de la mine. Bah ouais, mais techniquement, les maisons, ils ont accès, là. Enfin, je sais pas, j'essaie de comprendre, hein. Je... Attention, Soussou. Ouais, j'y ai plus de sous. Non, là, il faut que la vie se fasse. Passe. Parce que c'est pareil, je me dis, vu que les bâtiments, visiblement, se posent que dans un sens. Là, si je les pose ici, là, s'il se passe comment... Enfin, ils sont dos à la mine, du coup. On va appeler à rotationner un truc. Bon, ils veulent un poste de police. Et police. Au cours des logements et de votre palais. Très bien. Alors, la police. Tac. Et au cours des logements. Tac. Calque. Vous pouvez vérifier votre maison en cliquant dessus pour consulter les risques de criminalité. Mais vous pourriez aussi avoir besoin d'identifier en un coup d'œil les éventuels problèmes dans l'ensemble de la cité. Et c'est là que les calques sur la barre à gauche interviennent. Essayez d'abord le calque des crimes. Puis passez-en quelques autres en revue. Donc, il y a quoi ? Il y a eau, loisirs, éducation, santé, religion, taxation, risques et attractivité. Donc, risques. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Risques de malaria. Risques sanitaires. Risques criminels. Effondrement et incendie. Ok. Il y a des crimes. Là, on est vert, on est bien. Quand les mines actuelles sont dos à la mine, les gars piochent le sable. C'est pas non plus très faux. Le risque criminel, du coup, là, il est... Ouais. Voyez un peu. Hygiène et maladie. La criminalité n'est pas le seul défi que vous devrez relever. L'hygiène peut en effet causer des problèmes et décimer vos citoyens. Envoyer des médecins patrouillés dans un quartier protégera ses habitants des maladies. Pournir à votre population nourriturier aux fraîches réduira également le risque de maladies. Et d'autres structures contribueront à préserver la santé de vos concitoyens à l'avenir. Par exemple, la petite guerre protégera les foyers contre la malaria dans les cités à proximité de marécage. D'accord, donc selon, en fait, où tu es, tu n'arrêtes pas à exposer au même risque, quoi. Bon, un médecin. Encore en mode calque. Je vous enlève. Euh... Religion. Une cité égyptienne ne peut véritablement s'épanouir sans lieu de culte adapté prenant la forme de temples et sanctuaires religieux dédiés à l'un des cinq dieux. La déesse protectrice de Thys est Bastet. Pour apaiser les dieux, construisez suffisamment de temples et de sanctuaires dédiés à chaque d'eux pour servir notre population actuelle. Un temple en activité envoie un prêtre dans les quartiers voisins permettant ainsi aux résidents d'exercer le culte de son dieu. En plus de leurs effets religieux, les sanctuaires et les temples offrent également une bonne dose de désirabilité aux maisons à proximité. Les sanctuaires peuvent être construits à une case des routes tout en y conservant l'accès. Du coup, on en calque là. Un temple. Ça va être dans quoi ? Dans les religions. Ça se tient. Place des fêtes. Sanctuaires Bastet. Temple de Bastet. Il remonte le moral de Bastet. Tu as un petit chocolat Bastet ? Pas de problème. On peut faire des choses, je t'assure. Mon arrangement, un compromis, peu importe. Où est-ce que je vais te mettre ? Je ne sais pas moi. Mets-le. On a mis un temple. Et des sanctuaires. Les dieux et divinités locales peuvent se montrer hostiles si vous ne leur témoignez pas le respect qui leur est dû. Vous devez d'abord vous assurer d'avoir assez de temples et de sanctuaires pour votre population actuelle. Les dieux nécessitent deux fois cette valeur. Les fêtes sont une autre façon d'apaiser les dieux, construire une place des fêtes dans la cité afin de pouvoir y organiser des fêtes. Les dieux nécessitent deux fois cette valeur. Ça veut dire quoi cette phrase ? Deux fois cette valeur. Ah ouais ça prend de la place non plus. Alors visiblement ça se posait sur un croisillon. Je vais utiliser le terme désirabilité pour dire embellissement. Ok. Alors une intersection. Tac. Tac. Voilà. Consultez le chef des temples pour déterminer le statut de chacun des dieux dans une cité donnée et savoir si ceux-ci sont suffisamment apaisés. Les éclairs indiquent que les dieux ressentent de l'animosité envers votre cité, tandis que les croix en C traduisent sa bienveillance. Plus vous envoyez, plus votre cité est susceptible de ressentir la présence du dieu pour le meilleur ou pour le pire. Plusieurs chefs sont disponibles sur la barre de gauche pour vous aider à gouverner votre ville. Consultez-les régulièrement, ils devraient pouvoir répondre à la plupart de vos interrogations. La barre de gauche. Des gods. Moi je vous demande qu'on ne résulte pas. Emp 순간esbst Risa. Chut我 Studios. Et là on va mettre en поряд. Est-ce que vous êtes quelqu'un que tu sweat scattered ? Et je suis juste compris. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Noemi ? Quelle est-elle ? Fait au temple. Parle ! нرتhe . Y importante d'το. Oh je du coup. Je sais qu'il y a pas assez de fête, alors faut savoir. C'est à dire qu'ils sont pas beaucoup quand même, ils veulent plus de fête que ça, ça fait... C'est encore plus vite hein, mais on est où la fête? La population vous aime bien. Cool. Il y a des réserves pour 22 mois. Le chômage touche 46% de la population. Merde. On dit vous vous faites chier quoi. Vous vous faites chier. Vous faites des maisons, c'est un enfer. Chaumière rudimentaire. C'est beau ça. Vraiment les cahutes elles font leur vie hein. Les cahutes font leur vie, y a pas de problème. Les maisons vertes sont visitées par le prêtre, les autres non c'est déjà la position de ton temple. Ah les chômières du coup? On va mettre des tomes partout. Enfin, c'est bien mais... Oh là je suis en train de faire un truc, je sais pas si ça a marché. On est là pour essayer et découvrir. Je tente. Pas comme ça. Ça là ils vont poser. On va peut-être leur mettre par contre un peu de protection. Que si je regarde euh... Calque... Risques... Et... Effondrement... Ah donc ils sont bien. Ça va. La zone est OP. Un peu de la religion. Pas donc. Non finalement toutes mes maisons sont en vert là. C'est juste celle-ci où elles sont... C'est les plus exposées donc euh... Par contre vous faites pas de fête les gars. Ah fallait que je l'organise. Très bien. Faites et euh... On va faire une fête commune. Tac. 370 mois depuis les dernières fêtes. La fête pour Bastente. Voilà. Ah mais du coup le temple a très peu de portée finalement. C'est rigolo d'ailleurs qu'ils prennent celle-là et que celle-là. Mais euh... Ok. Là du coup on peut accélérer. Ça a une pertinence. Faites en train de se préparer. Voilà. Au fil du développement de votre cité, certains citoyens pourront profiter d'activités de loisirs. Leur variété est l'une des caractéristiques d'une cité véritablement cultivée. Mais vous ne pouvez proposer que des numéros de longlerie à l'heure actuelle. Longleurs ont besoin d'un lieu où se produire, dont le plus petit est un étal. Construisez un étal à un carrefour pour organiser des spectacles de jonglerie et une école de jonglerie à proximité pour former les artistes. Les deux ont besoin d'un accès à des logements d'employés et de suffisamment de main-d'oeuvre pour fonctionner. Les jongleurs sont formés à l'école de jonglerie, se rendront à n'importe quel étal à proximité pour organiser des spectacles apportant ainsi une certaine dose de loisirs aux envies. Ouais, super, on est bénis. En raison de la féerité et de la dévotion de cette cité envers sa personne, Bastet a comblé ses habitations et ses bazars d'une abondance de nourriture et d'autres marchandises. Ouais, Harvey Bastet. Je l'aime bien Bastet, elle est gentille. La vie, ça n'a pas duré. Pour l'instant, elle est gentille. Et les chemins ordinaires pour terminer la mission. Là, du coup, il faut que j'aille au degré au-dessus de ça. Très bien. De toute façon, il faut qu'on passe la fête. On a parlé de faire la fête. Là, je peux. Là, je peux. Il faut une école. Faites la fête. Ensuite... C'est pour évoluer, ça. Voilà. Impôt non payé. Super. Bravo, les gars. J'imagine que, du coup, elle doit passer au niveau supérieur. Visiblement, c'est fait. Ah. Excellent. Vous venez de construire la première véritable cité dans cet environnement impitoyable. Vous avez contribué au développement d'une dynastie puissante et durable au sein de la Confédération Tinnit. Alors, donc, maintenant... C'est à Perweist. Comme ça. On est en 3050. Il nous faut 600 gens et 10 propriétés modèstes. Très. Merci pour les GGI. C'est parti. La noblesse Tinnit poursuit ses efforts pour unir les terres du Nil sous un même administrateur suprême. Pour l'aider dans sa mission, vous devez développer une communauté prospère à Perweist, dans la région humide du Delta du Nil, en Basse Égypte. Vous étendrez ainsi l'influence de ces nobles sur l'ensemble du fleuve sacré. Pour administrer une population supérieure à celle d'un village, il vous faudra maîtriser les techniques de l'agriculture. Les fermiers égyptiens ont commencé à exploiter les grandes terres fertilisées par l'inondation annuelle du Nil, en cultivant diverses plantes céréalières. Mais le Nil cache également bien des dangers. La menace rôde le long des rives ou au fond de ses eaux. Des crocodiles féroces aux imposants hippopotames en passant par les moustiques porteurs de malaria. En gros, ça pue la merde quoi. On va pas se mentir. Des crocodiles, des hippopotames et des moustiques. Tout malade. Mais on va planter du riz quoi, en gros, ils sont en train de nous dire. Merde. Alors du coup, ça se dit pas Perwatch, ça se dit Perwadit, je crois qu'il a dit. Pour donner votre peur de Perwadit, vous devrez construire des fermes directement sur les plaines inondables afin d'exploiter leur fertilité à creux. Contrairement à la plupart des structures de travail, les fermes des plaines inondables n'ont pas besoin d'un accès direct pour les employés. Mais nécessite une main d'oeuvre régulière de paysans fournis par des chantiers pour s'occuper de leurs champs. On se faisait des chantiers à proximité des fermes des plaines inondables afin que les paysans n'aient pas marcher trop longtemps pour les atteindre. Chaque année, l'onile inonde ses rires reconstituant le sol appauvri des plaines inondables par une boue riche et fertile. Les paysans procèdent à la récolte annuelle juste avant l'inondation pour ensuite la livrer à vos greniers. Il n'y a qu'une seule récolte par an, alors faites en sorte que votre ville dispose de suffisamment de greniers pour stocker la nourriture requise pour votre population croissante. Oui, j'avais un hippopotame dans la ville qui me tue à les ouvriers. Un indien dans la ville, un popotame dans la ville. Voilà, voilà. Alors, très bien. Petite pause pour qu'on nous en regardait là-bas. Hop, hop. J'imagine que les fermes, c'est là-dedans. Ils restent mi-fertiles, là. Quoique, il y a ça aussi. Ah non, c'est là-dedans. Ils ont dit que ça fait une sorte de boue. C'est là-dedans, en fait. Là-dedans, c'est là-dedans. On ne peut pas faire des ponts parce que l'enfant... On n'est peut-être pas censé travailler. Très bien. Bon, déjà, il nous faut des maisons. Dernière étape très importante. Des maisons. Sans maisons. Après, euh... C'est avec des exploitations. Des chantiers. Des exploitations de filles. Ah, tu ne fais pas de riz, toi. Un chantier. Comment ça marche, le chantier ? Le chantier doit avoir un accès à la route. On est d'accord. Là ? Il n'y a pas du tout, mais ça vient. Il n'y a pas du tout, mais ça vient. Il n'y a pas du tout. À la dépasse. Et alors on trompe. Tiens... Il n'y a pas du tout. Il est pas d'eau naturel. Il n'y a pas du tout. Aucin de... Merci. Des exploitations et des tenterilles. Le cer n'est pas irrigué. Tu arrives en septembre. Et là on est en mars. Ah oui, d'accord. Et dans un grenier. C'est quoi la limite du coup ? C'est le mois de septembre, peut-être qu'on en plante beaucoup en fait, si on doit tenir un an, je ne sais pas combien ça rapporte un, ça ne va pas faire, c'est-à-dire qu'on a besoin de route aussi, il a dit non tout à l'heure, il a dit qu'il fallait juste mettre des chantiers, et ils peuvent traverser comme ça là, parce que là je ne peux pas faire de chemin du coup, ah non du coup il faut que je mette un autre poste pas loin, ah ouais d'accord ok, ok annule ce que j'ai fait, pourtant pour moi j'avais lu qu'il n'allait pas, il n'y avait pas besoin de mettre du tout, mais bon ok, pas grave. Ah ouais là du coup celui-là il est trop mal fait parce qu'il fait que ce carré-là. c'est indifféremment, ah bah non je ne peux pas, un seul chantier suffit quel que soit le nombre de fermes et recrutent des paysans autant qu'il en faut. D'accord, ouais donc ça on s'en fout. Là vous pouvez travailler tranquille. C'est en juillet. Là ça va être inondé et tout. Ah ouais mais ça du coup ça va pas du tout maintenant, lui il est pas à la bonne place. Aïe aïe aïe, euh attends c'est pas grave, je vais que j'en repris un autre. Et tac, voilà. Je vais pas me les laisser. Malaria, yes ! La malaria frappe surtout près des points d'eau et des marécages. Le calque malaria montre quelles maisons sont les plus susceptibles de succomber à cette maladie. L'accès au potable à partir d'un point d'eau et l'insectifuge, l'insectifuge pardon, fourni par les apothicaires réduisent considérablement le risque de la maladie pour un foyer donné. Comme la plupart des bâtiments, l'apothicaire ne fonctionne que lorsqu'il soit un accès de route routier et de main de l'eau. Ah mais quoique non, si je le supprime, je supprime ma récolte c'est ça ? Elle va pas être transférée là dedans si ? Si quelqu'un peut me dire ça. Si je supprime ça, est-ce que la bouffe qu'il y a dedans elle va là ? C'est pas le cas, je vais pas me permettre du coup cette fois-ci. Vas-y, il y a plein d'eau ! Et c'est un peu mouillé genre, le farnaké. Par la bouffe. Ok, ça va, je suis pas une porte. Ah mais il y en a déjà plus de façon. D'accord. Ok, les gens sont affamés en fait. Bien. I am dans le caca. Terrible. Merci beaucoup Père Castor, merci, merci. Merci pour les 5 cadeaux, merci pour ton soutien. Merci pour Asriel, Sullivan, Camerianaya, Marianne et Jean-Pietre. Merci beaucoup. Père Castor, il a rétrograté son propre son pour faire des cadeaux au Kiki. Moi je trouve que ça s'applaudit tout de même parce que c'est très beau. C'est quand même très très beau. Je sais pas quoi faire, je suis perturbée. Protégez-vous si tu viens avec un apothicaire. Certes. Voilà, chaque chose en comptant. Apothicaire. Euh, attendez. L'apothicaire c'est qui ? C'est le médecin ? Oui, bonjour. On va se mettre au cœur du village. Village. On va mettre une pharmacie. La colère des dieux, ça peut faire mal. Ah ouais, je vais déjà me faire insulter. Dans des pauses. Il va me faire du mal dans pas de temps. Architecte. Ça il m'en faut. Un caserne de pompier aussi. Euh, là j'ai mis qui ? Hop. Ça. De police. Hop. Voilà. Ok, ça on est bien. Religion. Alors, ici c'est Osiris. Tiens Osiris. Il faut pas me taper. Je te jure, je suis quelqu'un de bien. Je te promets que je veux pas de la... Je veux pas... Je veux pas de problème. Et euh... Pais à ton âme et tout. Ah voilà. Pas de problème. La paix dans le monde. Tu comprends ? C'est vrai que ça fait pas de la pente d'accroche ça. Hop. Pensez tout bien à Osiris. Ne l'oubliez surtout pas. Dans votre vie. Vénérez-le. Assidûment. Vigoureusement. Je m'en fous. Faites. Il faut que ce soit fait. Ah, c'est pas le bon plan ça. Parce que mon objectif c'est de mettre ça. Donc. Euh... Trois carrés plus loin je crois. Là. Ouais. D'ailleurs. D'ailleurs. Vous allez mais par là vous irez pas déjà Oui parce que la main d'oeuvre du coup on s'en sert juste pour là Elle sert à rien d'autre ici Là j'aurais bien eu tendance à Alors pour quel accès ? Mette-le en attendant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Par contre je pense que mes gens ils ont faim non ? Si je regarde dans mes chefs, chefs de la nourriture Une nourriture pour le mois à venir On a vraiment un problème de bouffe quoi Ça va bien se passer C'est ça qu'il faut que je regarde aussi C'est est-ce que les gens ils sont au chômage et tout Non j'ai vu ça tout à l'heure J'ai vu ça tout à l'heure Là Les gens ils migrent vers la cité 32% Eh il y en a qui sont au chômage Les gens ont été apaisés merci Il va falloir qu'on fasse des maisons quand même à un moment donné Non Bonne idée Ah je peux pas annuler C'est pas grave Non c'est pas ça non plus que je voulais faire La faute à mon chat c'est une bière Forcément c'est ça Je me dis si je veux plus de bouffe Améliorer vos habitations Moi je leur ai mis ce qu'il faut pour les améliorer Là j'ai pas encore trop compris le truc des habitations Je vois pas ce que Je comprends pas trop l'impact des trucs C'est ça Mais je comprends pas Ah j'ai passé le truc On est beaucoup durs On sait votre industrie avec au moins un puits d'argile et deux ateliers de potterie Oh purée c'était un truc important en plus Qu'est-ce qu'il y a à voir J'en sais rien moi Il y a des gens qui vont devaler au milieu des fermes Parce que bloquer l'entrée des fermes avec un barrage Les paysans seront les seuls à passer Alors quel intérêt du coup de faire ça Parce que pour moi les barrages Patrouille de marche Alors je les ai peut-être pas compris Alors les barrages routiers Parce que pour moi les barrages C'était censé cadrer les travailleurs justement Les gens qui marchent en soi Bah ils marchent où ils veulent Je m'en fous Je les connais pas Et j'ai peut-être pas compris Là moi par mes barrages En gros je leur ai dit Intérêt si le prêtre se balade sur toutes les fermes Dans les fermes ils ne vivent pas toutes les maisons Alors du coup Si je mets un barrage ici Il n'y aura jamais d'habitation par là-bas Là on est d'accord Si je mets un barrage ici Est-ce que mes gens ils vont quand même continuer D'aller travailler là-bas Ou pas Moi c'est ça que j'avais pas Enfin je l'avais pas assimilé comme ça Non juste au bord d'une île Ah oui d'accord j'ai compris En gros En fait si je le mets là Les travailleurs Ils vont toujours atteindre le poste de travail Et donc Bah vu que les paysans Ils sont envoyés automatiquement Bah ils passeront le barrage quoi Parce qu'ils ont atteint le poste de travail Donc j'avais bien compris Enfin j'avais bien compris le rôle du barrage Mais je n'avais pas pensé au prêtre Vous savez que Cette brave personne travaille aussi Alors Elle doit être placée à proximité d'eau Et de l'argile Alors ça du coup Du coup j'ai pas lu C'est vraiment dans la terre par contre Qu'on le met Ah c'est quoi qu'ils appellent À proximité d'eau C'est à dire pas dans la boue On peut mettre des postes ici Moi je sais pas Oh T'es heureux quoi T'façon Ah ouais T'façon je le vois J'allais dire Si je les mets là Ils vont me dire Merde Donc même la boue Ça marche Putain Oh Je Et un atelier de poterie Il veut deux ateliers de poterie C'est l'inverse finalement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas le monde Pas demandé mais Ça peut être utile quand même Par contre Ça peut être inondé là du coup Ah oui ils sont là les petits popotames Main d'oeuvre et chômage Vous devez toujours vous assurer D'avoir plus d'habitants Que d'offres d'emploi Cependant tout le monde Dans votre vie N'est pas en mesure de travailler Vous pouvez obtenir Un aperçu rapide De vos statistiques De population active Et de chômage En survolant le compteur De population Sur le panneau supérieur Vous trouverez Les informations complémentaires Dans le chef Efforcez-vous De maintenir Un taux de chômage Inférieur à 10% En vous assurant D'avoir toujours Suffisamment de travailleurs Pharao Ainuera Simule une population Vieillissante Où seulement 60% Des 20-49 ans Sont aptes à travailler Si vous rencontrez Des problèmes Avec ce système Vous pouvez utiliser Le truc pour passer Un ratio fixe De travailleurs Pour votre population Quel que soit son âge Pour vous habituer A jouer avec cette mécanique Le truc ne s'appliquera pas Ce tutoriel Là j'ai 26% De chômage Ouf mais Pourri Ah voilà Là il y a de la nourriture On en a lui par contre Il va être tout le merdier D'autres Il en faudrait un autre Ah oui ils sont Attendez pause Ils sont en attente Ils sont en train de se noyer Attendez Je vais te mettre Pas du tout Si je pouvais faire ça Mauche Fait Pas grave Je suis perdue Grenier Ah t'es obligé De le mettre Les Porte au même endroit Les C'est bon Il y en a un autre L'actualité Travail jusqu'à la mort Disons qu'en France Oui c'est un sujet Très récurrent Qu'il y a de la poterie Dans un entrepôt J'ai fait Ah et je peux lui dire Du coup Ouais si tu mets pas Pas les filles Ah non je peux pas les Ah si tout refuser Pardon Excusez-moi Allez-y faites des jolies peaux La maison près de la place des fêtes N'aura jamais de nourriture Barrage mal placé C'est vrai que maintenant Qu'on a modifié ça Oui Je voudrais mettre Une barrage Si je le mets là Du coup Il y a une touche Alors mieux Il faudrait que je fasse ça Je fasse ça Malgré que j'ai mis Mais ils viennent de là Et je veux dire Ils vont quand même Un peu n'importe où Pas de problème Au niveau bouffe On est mieux déjà Là on est plus en mode Il n'a plus pour l'année Vous vous démerdez J'ai un an sur de nourriture C'est bon Alors c'est incroyable Par contre Mais ça m'est incroyablement Dans la merde J'aurais pas de quoi Tout stocker là C'est incroyable 6 Voilà Il y a peut-être Avec trois On devrait y arriver Pourquoi ça ne dit pas J'ai de la Je veux dire J'ai de la coterie Embellissement Bon travail Vous avez développé Une industrie Et pouvez maintenant Penser à apporter Quelques améliorations A votre cité L'embellissement Peut être utilisé Pour rendre Certains quartiers Plus désirables Rendre leurs environnements Rendre leurs environs Plus attrayants Au moyen de jardins Statues et plazas Peut aider les maisons A évoluer Plusieurs parcelles De jardins Peuvent être placées Les unes à côté des autres Pour former de plus grands parcs Placez des plazas Sur des routes pavées Pour les embellir Et renforcez L'attrait des terrains A proximité Comme vous pouvez faire Pivoter les statues Pardon Vous pouvez faire Pivoter les statues Comme la plupart des bâtiments Avec la touche R Si vous préférez Choisir le jardin Placé à la manière Des statues Ah on peut déplacer Et on peut tourner Les trucs du coup Une population De 600 Et 10 propriétés Modeste Pour terminer Cette mission Ah oui C'est l'évolution De ça J'ai toujours pas compris Nos problemos Vraiment nos problemos Y'en a pas Alors Ils ont dit Emballissement Là c'est le moment Où je vais mettre La déco partout Genre Tu mets les petits trucs Pour aller vers La zone des Popotames Alors L'attractivité aux maisons proches Ah oui d'accord Alors tu ne choisis pas Visiblement les visuels Je décore les points d'eau J'espère que C'est vrai C'est qu'on pense Ceux qui le vénèrent La prochaine inondation Sera bien meilleure Que prévu Et oui Pour améliorer l'attractivité et tu peux en mettre partout du coup si tu veux pas si par exemple je veux que tout ça ce soit mon boulevard j'ai juste là mais jean ça devient des super méga giga pandos oui j'ai gagné tout ce que tu n'aimes pas c'est ça c'est vrai que j'aime pas du tout la déco formidable vos propres citoyens commencent à vous considérer comme leurs bienfaiteurs et les cités voisines vont également sur vous on est passé à 3000 avant jésus-christ on va aller sur ah oui c'est une autre période du coup ok je sais pas si une période à chaque fois c'est c'est réparti en trois étapes ou pas quelle heure est il fait si on s'arrête si on continue si le chemin est-ce qu'on a fini une période on s'arrête frustré si on s'arriver est-ce que la période archaïque ça dit quoi durant la période archaïque les villages fondés durant la période très dynastique s'unissent petit à petit pour former le grand royaume d'egypte cette civilisation naissante érige une capitale renforce ses frontières montris les ressources maritimes et plus vite là et construit les premières tombes monumentales ah oui je sais pas la raison me dirait qu'il faudrait s'arrêter parce que c'est dans notre timing habituel du jury de stream mais aller moi j'étais partie là j'allais venir aux iris et du coup vous avez un peu mon avis de première impression on était clairement sur une partie tuto parce que le jeu est quand même bien riche et surtout dans ces jeux de stratégie comme ça il faut que tu comprennes tous les éléments et leur importance pour pouvoir avancer dans le jeu pas de lâcher en mode tuto des merdes c'est compliqué quoi donc je trouve qu'il est bien né gros gros plus pour le français je trouve super c'est traduit même le dialogue de présentation du début il te le dis genre tel un grand maître de l'histoire je trouve ça plutôt sympa on avait aidé la première période et quand je disais je pense que nous allons être raisonnable et nous arrêter à cette première période mais de ce que je comprends par contre d'ailleurs d'avoir aimé le jeu donc pourquoi pas en refaire n'hésitez pas évidemment me le dire si c'est quelque chose qui vous intéresse que moi je l'ai trouvé bien sympathique faut pas le continuer là c'était un peu en mode vas-y premier géant va voir vraiment on arrive un peu comme ça en pop comme une fleur mais finalement moi j'ai bien aimé aussi merci fox pour les paillettes c'est très gentil avant ça on partir on ferait pas un petit rêve alors nous c'est plus l'heure de sa balade tir à vue c'est que c'est la balade il met pas ces petites têtes de chien là bonne soirée noni des bisous la fois qu'il est déjà parti fox ici juste avant la pousse bouteille qui part la rituelle c'est un rythme à respecter avec je suis en train de regarder mais j'ai pas mon option pourquoi assis là c'est pas plus mal du coup que je m'arrête j'ai même pu lire c'est tout bonnement scandaleux ah bah si c'est con petit fafou alors je te rendrai bien sûr tes points de chaîne mais vu que là on va s'arrêter mais je vais pas mettre les lunettes parce que si je les mets on ne les verra pas du coup on a quoi voilà voilà je sais pas trop il y a peut-être des personnes que je tiens je vais te fermer une fenêtre ah mince j'ai fermé un truc qu'il fallait pas oh mince attendez je vous vois plus oh mais quelle quelle mouille mais quelle mouille quelle mouille bonjour j'ai plus dix story de chat si j'ai raté un message je suis navré attendez je reviens en arrière là je pourrais vous lire et aujourd'hui je vais toutes les faire il n'y a pas de pas de limite je vais toutes les faire et moi c'est remboursé ah super c'est gentil ah oui donc quand même on n'allait pas t'arnaquer comme ça n'allait pas t'arnaquer comme ça non mais où bon alors attendez je vais regarder surtout bon 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501